À quel moment une entreprise ou un entrepreneur doit-il compenser à payer les impôts ? Alors, désagréation, c'est le principe, c'est la règle. Même si il n'y a pas de revenus ? C'est la règle, c'est désagréation. Dès que vous créez votre entreprise, normalement il y a des impôts qui sont systématiquement, j'allais dire, en français, l'administration fiscale on va dire exigibles, qui sont systématiquement exigibles. L'État a fait des efforts depuis quelques années pour faire en sorte que certaines entreprises, lorsqu'elles se créent, ont dit faire une partie de leurs impôts, c'est notamment la patente. On en parle tout le temps dans la rue, la patente. Bienvenue à notre émission, le monde des entreprises. Dans cette émission, nous mettons en lumière les préoccupations au cœur du monde des entreprises, ici en Côte d'Ivoire. Nous recevons ici et pour vous, M. Ouattara Navaga, expert comptable, dirigeant d'entreprises et d'une société d'expertise comptable à Paris. Avec lui, nous allons aborder les différents régimes fiscaux en Côte d'Ivoire. M. Ouattara Navaga, bienvenue sur notre plateau. Je vous remercie. Alors, première question, qu'est-ce que l'impôt pour vous ? Ce n'est pas pour moi l'impôt, mais pour faire simple. Lorsque vous gagnez de l'argent, l'État demande à ce que vous payez une partie pour lui permettre de construire des hôpitaux, pour faire des écoles, pour faire des routes. C'est ces contributions qu'on régroupe sous le vocable d'impôt dans un pays. D'accord. Alors, nous allons rentrer dans le juge du sujet. Alors, quels sont les différents régimes fiscaux qui existent ici en Côte d'Ivoire ? Bon, d'accord. Alors, d'abord, il faut comprendre c'est quoi un régime fiscal. Si vous voulez, pour faire simple toujours, c'est comme un régime de bananes. D'accord ? Quand vous le prenez, vous avez plusieurs bananes sur le régime. Donc, c'est un ensemble de règles homogènes qui permettent d'imposer, donc de faire payer l'impôt à une catégorie de personnes. Et donc, en Côte d'Ivoire, on a plusieurs régimes fiscaux que vous avez tantôt annoncés. On a aujourd'hui environ, j'allais dire, cinq régimes fiscaux. D'accord. Cinq régimes fiscaux. Alors, le régime fiscal, comment le choisit-on ? Ah oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. J'aime souvent dire qu'on ne devient pas entrepreneur pour être appelé PDG. On ne devient pas entrepreneur pour être appelé DG. On devient entrepreneur parce qu'on a un projet, parce qu'on veut apporter des solutions à des besoins existentiels d'une certaine catégorie de personnes. Ça peut être des ménages, ça peut être d'autres entreprises. Donc, en créant son entreprise, il y a plusieurs situations qui se présentent à l'entrepreneur. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, depuis, j'allais dire, la dernière, j'allais dire, une mission du FMI en Côte d'Ivoire, je pense que c'était en 2018, où le FMI a demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'harmoniser les régimes fiscaux. Et ça a mené, donc, le pays à adopter des régimes, mais sur la base de la seule catégorie du chiffre d'affaires. Et donc, aujourd'hui, pour un entrepreneur, quand il veut choisir son régime, ça dépend du chiffre d'affaires qu'il prévoit de pouvoir réaliser dans les années à venir, notamment la première et la deuxième année, qui sont les premiers indicateurs. D'accord. OK, bien entendu. Alors, M. Ouattara, vous nous dites qu'avant de choisir son régime fiscal, il est important de savoir, de connaître quelle est l'estimation du chiffre d'affaires de l'entreprise. Très important. OK, donc, alors, pouvez-vous développer davantage ce point-là ? Alors, vous voyez, souvent, on crée des entreprises, et puis, quand on demande, c'est quoi votre projet, on ne sait pas. Quand on dit, comment on paie le loyer, on dit, Dieu va pouvoir, quand ça va arriver, on va regarder. Mais non, il faut un business plan. Il faut un document qui vous permet de dire, dans les mois à venir, voici les besoins de l'entreprise. Et dans les mois à venir, voici les ressources que l'entreprise va avoir pour pouvoir faire face à ses besoins. Ces ressources-là, elles peuvent venir de l'approche de l'entrepreneur, mais elles peuvent venir du chiffre d'affaires de l'entreprise, donc des ventes que l'entreprise va faire. Si elle a fait des prestations à des clients, si elle a vendu des marchandises à des clients, c'est de l'argent qui va rentrer. C'est ça qui va permettre, donc, de payer les charges de l'entreprise. C'est cet argent qui va rentrer, ce fameux chiffre d'affaires, qui va permettre, donc, aux dirigeants de dire, je choisis un tel régime, pas celui-ci. OK, d'accord. Alors, pouvez-nous donner plus de détails précis sur les chiffres d'affaires dont on doit, comment dire ça, se savoir avant de choisir son régime fiscal ? Ou alors, quelles sont les questions, les bonnes questions à se poser avant de choisir son régime fiscal ? Si vous pouvez déjà nous donner les différents régimes fiscaux que nous avons ici en Côte d'Ivoire. D'accord. La première question à se poser, c'est mon business, c'est quoi ? Je veux gagner quoi ? Qu'est-ce que j'escompte gagner dans les années à venir ? C'est la première question qu'on se pose. Et quand on s'est posé cette question et qu'on a évidemment la réponse, elle n'est pas forcément à 100% en termes de... Parce que c'est une prévision. Quand on a la réponse, ça nous permet de nous classifier. Donc, comme je disais tantôt, on a cinq régimes aujourd'hui. Du point de vue de l'entrepreneur, on a cinq régimes. Mais si on se met du point de vue de l'administration fiscale, on aura quatre régimes. On me dira pourquoi. Parce que l'administration fiscale, dans son dispositif, n'a pas prévu la taxation à son niveau des entrepreneurs qui payent déjà de l'impôt auprès des mairies et autres, qu'on appelle la tasse communale de l'entrepreneur. D'accord. Donc, on a cinq régimes aujourd'hui. On a le premier régime qui est la tasse communale de l'entrepreneur. C'est pour des entreprises qui n'ont pas plus de 5 millions de chiffres d'affaires sur toute l'année. Ça veut dire, pour donner une note de grandeur, une entreprise qui a moins de 500 000 francs de chiffre d'affaires par mois. Donc, on va dire 400 000 francs de chiffre d'affaires par mois va payer une taxe fiscale auprès de la mairie. Vous les voyez souvent couper des tickets, donner aux dames qui vendent de la tchèqueille et autres. Voilà. Ce sont des tasques que ces entrepreneurs payent pour exploiter la déventure, pour vendre leurs produits, pour contribuer à l'effort de mobilisation des ressources de l'État, notamment de l'État du Côte d'Ivoire. Et puis, vous avez le régime qu'on appelle la taxe d'État de l'entrepreneur. Alors, ce régime, c'est toujours des fourchettes. On est de 5 millions, je crois à 50 millions. Donc, toutes les entreprises qui font un chiffre d'affaires, qui prévoient faire un chiffre d'affaires dans cette fourchette-là, vont aller sous le régime de la taxe d'État de l'entrepreneur, qui a, comme je le disais tout à l'heure, combien de régimes de bananes ? C'est un ensemble homogène de règles. Donc, quand on va regarder quelqu'un qui a la taxe d'État de l'entrepreneur, on va regarder l'ensemble des textes qui permettent de taxer cette entreprise. C'est ça qui va aider l'administration fiscale à prélever les impôts sur les revenus de l'entreprise. Ensuite, pour continuer sur les régimes fiscaux, vous avez le régime des moyennes entreprises. Alors, j'ai des moyennes entreprises, des micro-entreprises. Alors, les micro-entreprises, c'est celles qui sont entre 50 millions et, je crois, 200 millions. C'est une fourchette. D'accord. Toutes ces entreprises qui sont dans cette fourchette, toujours en termes de prévision, quand vous vous créez, vous ne savez pas, vous n'avez pas d'éléments factuels. Vous allez dire, j'ai ce compte parce que j'ai des prévisions, parce que j'ai un booking, j'ai un carnet de commandes qui est entre mes mains ou qui va tomber, qui me dira que j'aurai tel niveau de business. Donc, à 200 millions jusqu'à 200 millions, on est sous le régime des micro-entreprises. Et ce régime, comme je l'ai dit tantôt, a un corpus de taxation qui permet donc à l'administration de pouvoir prélever les impôts de ces entreprises. Enfin, on a les régimes qu'on appelle les régimes réels. Donc, on a le régime réel simplifié d'imposition qui, lui, il faut être une entreprise qui a entre 200 millions et 500 millions. Et puis, enfin, on a le régime réel normal d'imposition qui est le père, j'allais dire, de tous les régimes. Il faut être un peu gros pour aller là-bas. À partir de 500 millions, les entreprises sont soumises à ce régime. D'accord. Donc, avec vous, nous en prenons davantage sur le régime fiscal en Côte d'Ivoire. Alors, pour les entrepreneurs ici en Côte d'Ivoire, pourquoi doivent-ils choisir un régime fiscal et pas un autre ? Parce que les entrepreneurs, comme vous l'avez dit tantôt, quand ils démarrent, ils ne savent pas réellement à quoi s'attendre. Donc, pourquoi doivent-ils, comment doivent-ils choisir le régime fiscal ? D'accord, la question n'est pas simple. Mais en fait, je vais trouver une réponse simple à une question qui n'est pas simple. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que, tout à l'heure, je parlais de business plan, je parlais de prévision. Quelles sont ces prévisions qui vont déterminer le régime que nous allons choisir ? Mais il faut noter que le mauvais choix d'un régime peut être la cause de faillite d'une entreprise. Tout simplement parce que les régimes ne sont pas taxés de la même manière. Quand vous prenez le régime de la taxe d'État de l'entrepreneur, vous avez un taux d'imposition qui n'est pas le même que lorsque vous prenez le régime des micro-entreprises, qui n'est forcément pas le même que pour le régime simplifié d'imposition ou le régime normal d'imposition. Donc, pour répondre très clairement à votre question, c'est les prévisions que l'entrepreneur a qui vont lui permettre de décider. Mais en vrai, le choix ne vient pas de lui. Parce que s'il dit que je ferais 500 millions de chiffres d'affaires, il n'a pas choisi. Il a seulement dit à l'agent des impôts, mais mon réel normal d'imposition. D'accord. Alors, de spécialiste, il y a un élément qui revient tout le temps, c'est le business plan. Alors, si je vous ai bien suivi, l'entrepreneur, avant toute étape, il doit avoir un business plan solide pour éviter vos coups de surprise devant. Bien sûr, c'est important. Alors, c'est vrai, j'ai entendu un grand dirigeant d'entreprise et hors de nos frontières dire que le business plan ITS, c'est très important, mais il n'était pas indispensable. C'est vrai qu'on peut, dans un angle de vue, dire ça comme ça. Mais pour quelqu'un qui commence à travailler, à rentrer dans une activité, pour nous, c'est très important de savoir pour qu'on rentre dans une activité, c'est pour y faire quoi. Donc, quand on sait le pourquoi et ce qu'on va y faire, ça répond aux questions des business plans, des informations qu'on doit retrouver dans un business plan. Si on est capable de dire que nous avons... Vous voyez, j'ai vu quelque part, on m'a dit que Coca-Cola a été créé sur la base d'une erreur, le formulaire. Ok, dites-nous en plus. Je n'en sais pas grand-chose dessus, mais c'est la base d'une erreur de formule chimique et Coca-Cola a été créé. Mais quand le venteur a créé Coca-Cola, il a créé un business autour. Il a créé un modèle autour, de sorte à pouvoir vendre ses produits et rester encore sur le marché. Et vous avez vu, Pepsi-Cola est également venu, après Coca-Cola est dans la même veine. Et les deux marques continuent d'exister parce que chacune des deux marques se positionne sur un crédeau spécifique qui permet de déterminer sa viabilité. Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine, agréée par l'État de Côte d'Ivoire. L'or, notre métier, notre passion. Monsieur Ouattara, à ce stade, nous en savons beaucoup plus sur les régimes d'imposition. Et pour le cas d'un entrepreneur, quel est le taux d'imposition ? Est-ce que vous pouvez nous parler des taux d'imposition en fonction du régime fiscal choisi ? Alors, les plus simples, ce sont les régimes. Parce que tout à l'heure, j'ai cité les régimes, mais il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que les régimes sont classés en deux grandes catégories. Vous avez les régimes dits synthétiques. Ça voudrait dire que c'est un forfait que l'administration demande aux entrepreneurs de payer. Et puis, vous avez les régimes dits réels. Ça voudrait dire que c'est sur la base du bénéfice réel, effectivement, et comme on l'appelle, dégagé par l'entreprise, que l'administration fiscale va prélever les impôts. Alors, pour les entreprises du réel, pour faire plus simple, on a 25% sur les bénéfices, qui représentent l'impôt à payer pour ce genre d'entreprise dans le domaine, dans le secteur du régime réel d'imposition simplifié au normal. Sur les régimes synthétiques, tout à l'heure, j'ai parlé de la tasse communale d'entrepreneurs. Ça, c'est avec les municipalités et les mairies. Donc, elles ont un barème qui permet d'identifier la catégorie de l'entrepreneur et lui demander donc de payer les impôts sur la base de catégorisation. Les plus simples, ou j'allais dire, et qui relèvent de l'administration fiscale, c'est la taxe d'état de l'entrepreneur et puis le régime des micro-entreprises. Alors, pour la taxe d'état de l'entrepreneur, le taux est de 5% du chiffre d'affaires. Et on a un taux réduit qui est de 4% et qui correspond aux entreprises qui font non seulement des prestations de services et qui font également du dégoût. Ça veut dire qu'elles achètent des choses et puis elles les revendent. Et puis, vous avez, sur le régime des micro-entreprises, un taux de 6%. Si vous regardez bien, vous voyez que la taxe d'état de l'entrepreneur, qui est un régime qui est inférieur à la micro-entreprise, le taux est un peu bas. Et quand on arrive à la micro-entreprise, le taux est un peu plus élevé, qui est le 6% du chiffre d'affaires toujours de l'entreprise. Et il est possible que, selon, et là, il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont forts au niveau de l'administration fiscale, de permettre que les entreprises qui ont un certain suivi comptable, notamment avec les CGA, qui sont les centres de gestion agréée, et puis l'acabli des services comptables, depuis, on va dire, un an maintenant, de bénéficier d'une réduction d'impôt. Alors, une entreprise qui est suivie, normalement, par un expert comptable, qui est au régime des micro-entreprises, au lieu de payer 6%, de son chiffre d'affaires pire à 4%. D'accord. Alors, une question, M. Ouattara, notre spécialiste. Ici, en Côte d'Ivoire, nous faisons le 13 constats que les entreprises ou les entrepreneurs ont peur de payer les impôts. Alors, quel est le conseil que vous pourriez les donner ? On paye les impôts sur un revenu. Ça veut dire que, lorsqu'on dégage un revenu, on le regarde, et puis on applique un taux d'imposition pour payer l'impôt. Si on ne paye pas l'impôt, ça veut dire deux choses. Au but, on n'a pas déclaré le revenu, donc on n'a pas payé l'impôt. Au but, on a déclaré. D'accord ? Mais sauf que, au moment où on devait payer, on a filé à l'anglaise. Pour répondre à votre question, ce n'est pas que les entrepreneurs ou les entreprises auraient peur de payer l'impôt ou seraient réticentes à payer l'impôt. Mais je pense que c'est la communication, l'accompagnement et la sensibilisation des entrepreneurs et même des ménages. Parce que vous, en tant qu'individu, vous avez un revenu, donc vous payez des impôts, même si vous ne les voyez pas. Mais avant que votre fiche de paye n'arrive, on a déjà prélevé les impôts là-dessus. Donc c'est plutôt, pour moi, une question de sensibilisation qu'il faut apporter, parce que dans tous les cas, l'entrepreneur a tout intérêt à payer ses impôts, dans la mesure où le revenu que l'entrepreneur va dégager, c'est ça qui va lui permettre de valoriser son entreprise. D'accord. Et cela renvoie à une autre question très importante. À quel moment une entreprise ou un entrepreneur doit-il compenser à payer les impôts ? Alors, désacréation, c'est le principe. C'est la règle. Même si il n'y a pas de revenu ? C'est la règle. C'est désacréation. Dès que vous créez votre entreprise, normalement, il y a des impôts qui sont systématiquement, j'allais dire, en français, l'administration fiscale, on va dire, exigibles. Qui sont systématiquement exigibles. L'État a fait des efforts depuis quelques années pour faire en sorte que certaines entreprises, lorsqu'elles se créent, ont différé une partie de leurs impôts. C'est notamment la patente. On en parle tout le temps dans la rue, la patente, c'est par exemple... Bon, la patente est le meilleur exemple. Et puis, il y a également, je crois, l'impôt minimum forfaitaire, qui est un impôt qu'on paye en fin d'année, qu'on ait fait un bénéfice ou pas. L'État a permis que les entreprises se créent et ne puissent pas payer ce type d'impôt-là à la première année d'exercice, au cas où elles sont déficitaires. Mais la réponse, c'est, dès qu'on est créé, on doit commencer à payer des impôts. Parce que quand on est créé, ça provoie des révenus. Et quand les révenus arrivent, il faut commencer à payer les impôts. OK. Bon, je pense que le message, il est bien passé. Alors, nous allons passer à la question, je veux dire, que nous avons reçu de nos abonnés. Alors, je vais vous laisser le soin de lire la question, vous-même, et de nous y répondre. Y a-t-il une pression fiscale en Côte d'Ivoire ? Quel est votre sentiment sur le sujet ? Alors, c'est vrai que la question de la pression fiscale fait beaucoup débat. Vous voyez ? Mais en vrai, la chose est simple. La pression fiscale, c'est un très gros mot, mais ça renferme une petite réalité. Pour calculer, on divise les impôts qu'on a collectés sur une période, généralement l'année, sur le total du PIB de l'entreprise de l'année, en fait du pays, au cours de l'année. Le PIB, c'est le produit intérieur, vous pouvez vous entendre parler souvent, notamment quand on discute sur la dette en Côte d'Ivoire et autres. Voilà la règle du calcul. Ça veut dire que si on a encaissé 10 en impôts et qu'on a 100 en PIB, la pression fiscale fait 10%. Ce que ça veut dire, en fait. D'accord. Donc, mais là, je n'ai pas encore répondu à votre question. Donc, ça veut dire quoi ? Puisqu'on a un calcul, un numérateur et un dénominateur, plus le dénominateur grandit et que le numérateur ne suit pas, le ratio baisse. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Et plus le numérateur, donc en haut de la division, plus il augmente. Et que le dénominateur n'augmente pas, moins il augmente, le ratio augmente. C'est logique. C'est de l'arithmétique. La Côte d'Ivoire fait partie des pays de l'UEMOA, donc un organe communautaire qui a fixé, je crois si je ne me trompe pas, dans une décision à 20%, le taux de pression fiscale acceptable dans l'espace économique UEMOA. Selon les derniers chiffres de l'État de Côte d'Ivoire, en 2023, on tourne aux alentours, je crois, de 13-14% de pression fiscale. Donc, regardez du point de vue de l'administration fiscale ou de l'État de Côte d'Ivoire, ou même de l'UEMOA, il n'y a pas de pression fiscale. Parce qu'on est à 14% et l'UEMOA autorise 20%. Mais tout dépend du point de vue, du point à partir duquel on regarde. Mais du point de vue de l'entrepreneur. Moi, je connais, on connaît ça dans les entreprises, parce qu'on travaille avec des entreprises tout le temps. Et le calcul de la pression fiscale d'une entreprise, c'est possible. Puisque le PIB, techniquement, après, avec quelques corrections, c'est la somme des valeurs ajoutées, des entreprises et autres. Donc, quand vous avez une entreprise, vous êtes capable de calculer la pression fiscale d'entreprise. Nous avons des entreprises dans nos portefeuilles et avec d'autres confrères, peut-être, qui peuvent aller jusqu'à 25-30%. Alors, donc, du point de vue de cet entrepreneur-là, il y a une pression fiscale. Mais du point de vue de l'administration, on dira, puisqu'on a pris tout le monde ensemble, il n'y a pas de pression fiscale. Je peux caricature d'une autre manière. Quand vous prenez un panier, vous avez des oranges à l'intérieur du panier. Toutes les oranges voient le même poids. Mais à la fin, quand vous dites la moyenne du poids d'une orange, c'est 200 grammes, ça ne veut pas dire que toutes les oranges à l'intérieur ont 200 grammes. Certaines peuvent avoir 500 grammes et d'autres peuvent avoir, peut-être, 50 grammes. On a fait une moyenne. Donc, la pression fiscale telle que présentée par les pouvoirs publics de 13,9%, c'est une moyenne générale. Mais du point de vue d'un entrepreneur, ça peut taper. Ok. Donc, je pense que chacun fera son opinion. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons pris plaisir à écouter M. Ouattara Navaga, expert comptable, chef d'entreprise et dirigeant d'une entreprise d'expertise comptable à Paris. Nous vous disons à bientôt pour un autre numéro de Monde des entreprises. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada